Je vais donc d'ailleurs lui confier la remise des médailles et je vais donc commencer par vous annoncer les résultats. Donc, alors pour le 5e et 6e, les joueurs sont partis. Donc classé 6e, c'était l'équipe de Montigny. En 5e place, l'équipe de Châtillon. On peut les abonner en même temps. Donc, Benoît, si tu veux bien t'approcher des médailles de bronze, il y a donc deux équipes médaillées de bronze. A commencer par l'équipe de Davesieux, qui sont jusque là, sur la première marque de ce podium. Alors, on n'a pas mis de podium parce que vous comprenez bien qu'à 12 sur le podium, j'avais peur qu'il se passe un truc pas très sympa. On peut encore les abonner, ils sont... Donc, Benoît va poursuivre par remettre une nouvelle fois des médailles de bronze avec un petit peu de regret pour nous. C'est un autre équipe de coulaine, mais déjà, à 3e marge du podium, on en est ce qu'il n'y avait pas tant. Donc... Alors, il nous manque un joueur, mais je pense qu'il n'est pas... Donc, pour la médaille d'argent... Ah oui, je n'ai pas les noms, mais forcément, avec l'autre, il n'y a pas de problème pour nous. En fait, elle était... Je m'attendais, Caroline, que tu demandes qui a gagné et qui a perdu ! Donc... Alors, oui, j'ai un trou, c'est... Bon, oui, c'est ça. Donc, ce sont nos voisins de la vraie voix, médaillés d'argent. Applaudissements. Applaudissements. Et pour l'équipe championne de France, je vais passer la parole à Ralph Chailloux, qui est notre délégué fédéral du jour. Donc, Ralph, c'est à toi. Et au nom de la Fédération Française de l'IAR, je proclame la victoire de l'équipe de Saint-Quentin du département de l'Aide, de la Ligue des Hauts de France, championne de France aux Jeux de série 3e division pour l'année 2010. Applaudissements. Applaudissements. ... 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